ça y est on est réparti ça y est on est réparti à nouveau ça y est à nouveau réparti d'accord c'est bon ça y est à nouveau réparti nous voilà encore à nouveau les amis connectez vous nous voilà encore nouveau j'aime ça d'hier de robin on a deux sujets nous avons deux sujets à traiter les amis voilà donc on va faire sujet par sujet nous allons faire sujet par sujet les amis deux sujets à traiter merci pour tous ceux qui commencent à se connecter merci de vous reconnecter à nouveau merci de partager au maximum dans les groupes nous allons traiter deux sujets aujourd'hui si j'ai pas un sujet le premier sujet le premier sujet le premier sujet c'est drouba didier pourquoi j'apporte mon soutien à drouba didier le deuxième sujet c'est son guillaume et la côte d'ivoire donc quand je vais finir de traiter de donner d'expliquer pourquoi j'apporte mon soutien à drouba didier à drouba je vais couper le live et je vais revenir pour traiter à part le sujet de monsieur guillaume soro et la côte d'ivoire donc on aura deux sujets on aura deux temps premier temps drouba didier deuxième temps guillaume soro mes amis j'apporte mon soutien à nouveau à drouba didier parce que j'ai vu sur la toile et j'ai entendu dans sur une radio ivoirienne une méchanceté une bassesse qui ne dit même pas son nom une bassesse qui est réveillée sur la toile qui ne dit pas seul et je voulais dit stop à cette bassesse là pourquoi la première fois que j'ai apporté mon soutien à drouba didier sur la toile j'apportais mon soutien à drouba didier suite à cette méchanceté gratuit de monsieur calou bon avant tout bon aventure vis-à-vis de drouba didier cette jalousie cette mesquinerie cette jalousie un peu un petit car moi vers la méchanceté vis-à-vis de drouba didier donc j'ai apporté mon soutien et sur la toile ici je suis allé même écrire sur leur forum dont je citerai pas le nom j'ai été léché sur ce forum parce que j'ai apporté mon soutien à ce moment là à drouba didier puisque calou bonaventure il s'agit de lui ce monsieur là était dans une mesquinerie sans nom dans une jalousie dans une méchanceté mais je ne sais pas pourquoi et sur ce forum là enfin les fanatiques parce que malheureusement l'afrique et la côte d'ivoire aujourd'hui on se retrouve avec tellement des fanatiques à tous sens des fanatiques religieux des fanatiques politiques des fanatiques dans tous les sens chacun un fan club et chacun se bat pour sa chapelle personne ne pose l'intérêt général au coeur des débats au coeur de nos préoccupations donc ces fanatiques mon pour chasser en meurtres sur ce forum là mais faire des caricatures parce que j'avais apporté mon soutien à drouba didier à l'époque et aujourd'hui je vois ce même forum ceux qui m'ont pour chasser en meurtres et qui m'ont caricaturée qui m'ont dénigré à l'époque il n'y a même pas je pensais à peine un an c'était l'année dernière en 2019 je les vois aujourd'hui les mêmes vélidiques à calou bonaventure dont tu es comme ça tu es mauvais je leur ai dit que calou bonaventure n'est pas mauvais c'est vous qui ne réfléchissez pas plus loin que le bout de votre nez calou bonaventure n'est pas mauvais c'est vous qui êtes tellement limité que vous vous laissez embobiner indoctriné par des personnes incompétentes et incapables mais là n'est pas mon sujet aujourd'hui j'apporte mon soutien à drouba didier pourquoi on parle de fédération de football on ne parle pas des clubs d ici on a dit fédération de football il faudrait que les gens sachent que c'est qu'une fédération il faut faire de l'éducation civique il faut faire de l'éducation parce que tout le monde pense qu'une fédération c'est juste les joueurs de à sec mimosa et africa sport les gens pensent qu'une fédération c'est une histoire d'éléphant 92 se passe à une fédération de football une fédération de football c'est une association c'est une association de plusieurs disciplines donc c'est plusieurs disciplines sportives au sein d'une association donc c'est les disciplines sportives qui viennent fédérer ils se mettent ensemble au sein d'une association c'est ça on dit fédération de football mes amis tu viens vous je suis pourquoi j'apporte mon soutien à drouba didier une fois là donc c'est une fédération la fédération là ce n'est pas une petite association des villages ce n'est pas une association de vivots ce n'est pas une association de la compta ce n'est pas une association de bondiali ce n'est pas une association d'aboisseaux c'est une fédération on les parle pas d'une équipe villageoise on parle d'une fédération ça veut dire c'est au-delà des clubs dans des communes ou dans des villes dans des villages c'est au-delà de ça c'est une vision grande haute une vision qui est au dessus des différents clubs là c'est cette vision là grandit élevé le nom de la cour du voie par le sport c'est rehausser l'image de la cour du voie par le sport c'est chercher des investisseurs des sponsors pour venir financer les disciplines de côte d'ivoire il ne s'agit pas d'une équipe nationale et ou des fédérations on des fédérations on n'a pas dit une équipe des villages ou une équipe des ganois ou une équipe des soubrés ou une équipe des talois ou une équipe des coups ainsi non c'est une fédération la vision au delà de ton club des communes là ton club de village ton club de villes au delà des salampas des fédérations donc élevons nous grandissons ayons une vision beaucoup plus grande au delà de nous réfléchissons plus loin que le bout de notre nez soyons à la hauteur de l'image d'une équipe de football soyons à la hauteur de ça il s'agit qui est capable de porter l'ensemble des disciplines de la côte d'ivoire au delà de la côte d'ivoire c'est de cette élection il s'agit c'est de cette élection il s'agit qui va porter l'ensemble des disciplines de côte d'ivoire qui est capable d'aller chercher des sponsors qui est capable d'apporter des entreprises pour financer le sport ivoirien qui est capable de convaincre des personnes privées qui par leur bonne volonté sans rien demander vont venir investir dans le sport de côte d'ivoire qui est capable d'attirer des autres personnalités de ce monde pour venir financer le sport de côte d'ivoire ça ne s'agit c'est de ça il s'agit c'est de ça il s'agit c'est de ça il je vais t'appeler après il ne s'agit pas il ne s'agit pas il ne s'agit pas il ne s'agit pas de excusez moi appelle moi moi ça si tu peux appelle moi ça pour ma tante appelle moi ça il ne s'agit pas de qui va venir les clubs des copains où le club des anciens il ne s'agit pas de ça il ne s'agit pas de des copains qui mangent que la cloche à trèche ville ou des amis qui mangent placalés chez claudine a commencé il ne s'agit pas de ça il s'agit de l'image de la côte d'ivoire il ne s'agit pas d'un repère au qu'ils n'ont rien fait autant de fois de poignée l'argent qu'on a donné là il ne plus rien qui pense venir s'agripper derrière la fédération pour pouvoir truander l'accompagnement de l'état parce qu'elle fédération fonctionne comment je vous explique c'est qu'est-ce qu'une fédération la fédération fonctionne comme la fédération fonctionne comme un instant excusez moi j'ai un appel des états unis allo oui ça va je suis en live ouais ça marche ok 10 ans à tout prix il ne s'agit pas il ne s'agit pas des groupes de copains qui vont venir pour des vies nous sommes les anciens joueurs il ne s'agit pas d'une question d'anciens joueurs il s'agit de la nation il s'agit d'une équipe de la côte d'ivoire il s'agit des disciplines des côtes d'ivoire une fédération touche des subventions de l'état les subventions de l'état l'état finance finance une fédération à hauteur de un à deux pour cent pas plus de trois pour ça le fonctionnement d'une fédération là c'est de à deux pas plus de trois pour cent l'état l'état va subventionner la fédération ça c'est la part de l'état le droit de l'état l'état va financer à hauteur de maximum trois pour cent après l'état finance plus c'est vous la pierre de la fédération là c'est vous le président des fédérations son équipe tous ceux qui sont là bas comment vous faites fonctionner la fédération pour que la fédération fasse rentrer dans l'art de l'argent au sein de cette association pour faire fonctionner correctement l'ensemble des disciplines de côte d'ivoire c'est de ça il s'agit parce que quand des fédérations je vais être fait président de la fédération comme ça l'état va tout financer non 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 l'état ne finance pas tout l'état finance une fine partie de la fédération le reste là c'est à vous d'aller chercher le financement donc pas votre carnet d'adresse votre carnet d'adresse ça veut dire quoi la fédération vous allez avoir des entreprises qui vont venir sponsoriser la fédération vous allez nous dire oui il ya des entreprises en côte d'ivoire coca-pola malboro que magie comme on appelle la dina bf ou blu en blonde tout ce que vous voulez mais ce sont des entreprises qui vont pas aller plus loin si ces entreprises ont trop financé ça va pas être au déçu de ce qu'elle l'état ça va être en dessous de ce qu'elle est à vous donne donc ces entreprises là font quoi on dit des entreprises ont financé ce qui fait qu'il aura des allégements dont les gens pensent que les entreprises qui viennent financer là mais c'est la part de l'état les entreprises en côte d'ivoire la blonde bf move orange tout ce que vous voulez là quand ils viennent pour fait pour donner des financements pour donner pour sponsoriser votre des disciplines des côtes d'ivoire là ce n'est pas en plus de ce qu'elle est à donne c'est ça qu'il n'a pas de l'état c'est ça là qu'il n'a pas de l'état parce que cette entreprise d'un retour ils ont quoi allègement des charges au niveau des impôts parce que quand tu donnes avait été dit à l'état moi j'ai des telles associations et des telles choses l'état va diminuer des impôts donc la part de l'état là c'est ce que les entreprises qui sont en côte d'ivoire abandonné bon le président de la fédération n'a rien faire au bureau c'est roux casse casse il attend d'être président des fédérations vous achetez une belle voiture il attend d'être président de la fédération vous achetez une grosse villa avec piscine dedans il attend d'être président de la fédération pour envoyer sa femme et ses enfants en europe pour venir vivre ici il attend d'être président de la fédération pour s'acheter une belle maison en france où sa femme et ses enfants vont vivre et puis il attend d'être président de la fédération comme l'accord sa femme et ses enfants sont en europe là lui va s'asseoir mais là c'est qu'ils habitent pour vivre la vie de pacha dans les voitures avec les anciens un ancien footballeur d'anciens quoi footballeur de côte d'ivoire ils vont traîner dans les maquis à trècheville à trècheville à makori ils vont bouffer s'engouffrer et puis le week-end où il soit à bassam mais ça a l'agent d'équipe à l'agent d'équipe c'est avec l'agent d'équipe donc ça veut dire le peur que les entreprises vont donner là vous allez détourner pour vous entretenir vous mais votre ville vous allez financer d'abord votre propre train de vie d'abord c'est ce qui tue les fédérations l'aspect des fédérations en afrique la fédération en afrique c'est ce qui tue les fédérations en afrique parce que ceux qui sont à la tête là c'est une mafia qui assise là donc qu'est ce qu'ils vont faire il ya une mafia en cours du voyage une mafia familiale qui est au sein de la fédération ivoirienne cela tout le monde connaît ce sont les rouges et là c'est les matières qui sont là c'est la mafia ce sont les rouges et les rouges et là c'est ceux qui sont dans la fédération et qui sont tous les pourris la fédération ivoirienne ils ne font pas évoluer la fédération ivoirienne ils font le propre business au sein de la fédération on ne peut pas toucher on ne peut pas respirer ils sont là c'est eux qui vont choisir qui va être président à la tête de la fédération là on est quand ils ont décidé là c'est ce qu'il veut la peau tout la peau tout la peau doit faire voilà la mafia qui a un coup d'huile et la tournante aujourd'hui la guerre contre moi d'idées là c'est pas quelqu'un c'est la famille au bien ce sont eux sont eux moi j'ai dis tout le monde le président c'est ça le gouvernement c'est ça les tout toute la côte d'ivoir c'est ça même le plombier c'est ça il sait que ce sont les rouges et c'est pas quelqu'un d'autre c'est pas quelqu'un d'autre c'est pas quelqu'un d'autre quelle votre vision quelle votre vision de la côte d'ivoire quelle est votre vision de la nation quelle est votre vision de la nation à cause et une petite famille on peut pas respirer on peut pas respirer ils prennent tout à l'outil soit si on peut pas respirer à cause une petite famille on peut pas respirer ils sont ainsi là c'est un moment que les baskets ils vont pas de les crêpes où ils sont assis aujourd'hui là on va choisir quelqu'un on va aller courant on va courant c'est que tout puisque c'est un business qui sont là c'est qu'ils nourrissent l'air l'air les trois griots qui se promènent à patriots là qui s'est pas passé pour l'appeler président des anciens footballeurs où j'en sais rien je citerai même pas leur nom là qu'il est nourri vive de quoi sur votre boîte il a l'effort 92 à une aurait foutu et l'agent de tout bouffer ils sont tous ruinés ils n'ont rien ils n'ont rien ils se sont laissés c'est comme les gigolores du football il se laisse entretenir par la famille au bien ils sont dans la poche de famille au bien ils vivent dans les souliers donc cela c'est ce que la famille on y avait dit là et vous bénédi c'est dans ça on est ainsi on va réduit une fédération à une petite famille on réduit une fédération une petite famille donc on commence maintenant à diaboliser de drogues à didier on va le diaboliser bon comme on n'arrive pas à atteindre son mental parce que sur le plan intellectuel on peut pas l'atteindre au niveau international on peut pas atteindre sur le plan même de la compétence qu'on ne peut pas l'atteindre sur le plan de la rigueur on ne peut pas l'atteindre donc qu'est ce qu'on va faire on va envoyer un clown là lui qui va venir sur une radio pour venir dire que lui son plus gros regret c'est d'avoir couché avec la femme des comme il appelle ça des footballeurs qui a fait fortune sur le plan international mais qui est candidat à l'élection de la fif entre vous et moi là ça veut dire quoi toi tu as soit sur une radio il ya des élections toi ce qu'elle a trouvé à faire c'est ton choix tu peux soutenir candidat ça c'est ton choix mais vient pour nous expliquer pourquoi tu vas soutenir ce candidat pourquoi tu apportes ton soutien candidat parce qu'on veut la compétence on veut la rigueur on veut la discipline drouba didier et cannes les trois compétences il est compétent dans tous les candidats on n'a qu'à sorti afin de montrer les cv de chacun il est compétent discipliné il a dit il est très discipliné rigoureux il est rigoureux qu'est-ce qu'on répond à nos bandiers mais comme si c'est trois critères là il est à 100% qu'est ce qu'on a fait on va prendre un plaisantin là celui qui traîne autour des des palais pour mondial avec le c'est ce club de soutien de merde là il va venir à une radio pour dire oui à moi je regrette beaucoup mon plus gros regret c'est d'avoir couché avec la femme d'un ami qui est un grand footballeur qui se plaît international et j'ai vraiment plus gros regret ça veut dire quoi c'est de la bassesse c'est de la bassesse c'est de la bassesse bon tu ne dis pas son nom drouba didier le seul footballeur c'est le plein international dont des critères que tu as donné là c'est lui donc si tu ne dis pas c'est imbécile qui jure c'est de la bassesse mon frère c'est de la bassesse c'est de la bassesse mon frère c'est dégueulasse c'est un comportement de voyous ça ressemble vraiment au foie de la fessie là c'est comportement salatia toi même au quand tu te regarde dans miroir toi même qui raconte des bêtises comme ça là quand tu t'es déshabille là tu faut te réaliser dans miroir ta taille ou ton ventre ou tes fesses au temps tout autre en bas au 3 au cas tu regardes tout ça la complète en miroir toi tu peux coucher avec la femme de ruban dédié toi tu peux coucher avec la femme de ruban dédié à ton nom même moi-même je suis rien là toi comme ça là tu me donnes envie de vomir toi quand tu te regardes là tu peux coucher avec la femme de ruban dédié il y a des gens qui aiment se donner un nom dans le pays là où il y a des gens qui aiment se donner un nom dans le pays là où toi tu peux coucher avec la femme de ruban dédié mon frère tu es ton caleçon qui est gros mais il n'y a rien dedans quand tu regardes dans ton caleçon là il n'y a rien dedans tu regardes des poches là il n'y a rien dedans toi tu n'as rien dans le caleçon tu n'as rien dans le poche toi tu peux coucher avec la femme de daïzobo les gens se donner un nom des gens qui pensent que le fait de coucher avec les petits artistes de maquilles là où mais des bois des nuits là ils sont arrivés toi la femme de drobala il a connu en france ici elle est née ici elle n'est pas née en afrique ce n'est pas les femmes d'abidjan elle est née ici les wesh wesh voyous comme toi là il y en a plein dans les cités ici là en bas des cités les joueurs en bas là-bas sa femme est la vie ça là et puis la choisie son d'aider toi quand tu te regarde là mon ami tu peux coucher femme de ce monsieur là il n'y a rien dans ton caleçon il n'y a rien des poches a pas fait la modicité à chaque gouverne à chaque palais qui a été même si tu as même stratégie la forme et groupe ou des soutiens soutien c'est satisfait il n'y a rien dedans si ça te rendait riche là tu pouvais pas courir encore d'autres attirer d'autres palais il faut qu'on arrête ce genre de médisance c'est pas bon quand toi tu regardes une date il peut que j'ai sa femme marie mentia dans la maison et souris il te regarde là tu es contente toi comme ça là tu peux bouger comme ce monsieur là on n'a qu'à se respecter un peu on n'a qu'à se respecter un peu et puis faut pas qu'on descend dans ce genre de poubelle là c'est pas bon c'est dégueulasse on n'a qu'à arrêter ça et moi je veux dénoncer ça on n'a qu'à arrêter ça là parce que quand ça commence comme ça les gens ne voient pas les gens parce que c'est amusement ils en rient parce qu'un imbécile est venu faire le clown sur une radio les gens rient mais c'est qu'on oublie on a quelques jours des élections on est à quelques jours des élections comportement de ce monsieur je n'ai pas dit son nom ce clown de rue là son comportement là ça ressemble à comportement des gens des fessiers les voyous des fessiers ça ça ressemble ça 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 ressemble parce que quand ça commence comme ça ça va arriver loin c'est pourquoi demain on y a quelques jours des élections les hommes s'élever demain pour dire quoi à telle politique j'ai couché à sa femme rien que j'ai couché à sa femme de telle j'ai couché ce genre de pratique là c'est le voyeurisme de la spécifique on connaît ça où c'est le délicat de la spécifique c'est le comportement le monsieur a appris on connaît des amis on connaît votre fonctionnement on connaît comme votre démarche votre en bas votre en haut on connaît notre pays là voyeurisme tu as fait ça sur l'autre là un ancien gouvernement ces mêmes comportements la taille là bas on a vu la suite quand elle était cachée au sénégal en exil quand tu reviens dans le pays là il faut la fermer pardon parce que tu n'aimais pas un exemple tu peux rien apporter à quelqu'un il faut la fermer pardon frère ce qui va mendier là fait comme tu fais avant pour créer groupe tu vas les membres il n'y a pas de problème celui qui s'ennuie va te donner mais faut pas salir un couple de rebond du gars ils vous respectent ils ne vous offensent pas ils ne vous insultent pas ils se concentrent sur son travail c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi le malheur de l'afrique là c'est les africains ce n'est pas les blancs le malheur de l'afrique c'est les africains ce n'est pas les blancs l'afrique tu ses compétences ses propres compétences l'afrique tu ses compétences l'afrique aime le clientélisme l'afrique aime la complaisance l'afrique aime les menteurs l'afrique aime les manipulateurs l'afrique aime les voleurs les gens qui ne foutent rien là c'est ça l'afrique aime les compétences là l'afrique n'aime pas les compétences l'afrique n'aime pas la rigueur l'afrique n'aime pas la discipline c'est ça l'afrique sera toujours en retard quand ils sont ainsi oui c'est les blancs et puis les chinois sont des bannes les chinois sont disciplinés les chinois sont rigoureux les chinois sont travailleurs c'est pas le fruit de travail que tu dois vivre heureux et non par la souffrance de l'autre l'afrique fait le contraire du tout didier drouba est une chance pour la fédération ivoirienne il va faire par la fédération ivoirienne c'est lui même qui a mis son nom dans la fédération et puis on sait que vous n'existez d'un pays là c'est Didier même qui a mis son nom même si il a fait des fédérations et puis on sait que vous existez mais dans le pays tu nous en fous même de votre c'est quoi fédération ivoirienne vous rappelez quoi à qui à la côte d'ivoire vous rappelez quoi vous rappelez combien d'argent à la fédération là c'est l'argent du contribuant en preuve vous nourrir c'est de le boire qu'a mis même sans son nom si il a fait des fédérations ce n'est qu'ils intéressent à vous ici à wazio gagnois là bas au à boisson ici on s'en fout et ça nous intéresse même pas ça ça rapporte quoi la côte d'ivoire vous créez combien d'emplois mais dans le pays là vous produisez combien des richesses votre fédération votre association là ça rapporte quoi dans l'économie du pays à part votre mafia et votre marma il a vous rapportez quoi au pays c'est drouma qui a mis son nom dans ça l'amour là l'amour de son pays il a dit j'ai des compétences je vais mettre mes compétences à la disposition de la nation de mon pays c'est ma contribution il veut contribuer à la réussite de son pays c'est dans ça là vous allez venir saliste prend son nom pour mettre en poubelle jusqu'à aller raconter des bêtises sur son épouse raconter des basses à ce point parce qu'il veut mettre sa compétence à la disposition de son pays il veut mettre son carré d'adresse à la disposition de la fédération c'est l'énamoureux du football il a réussi dans le football vous tous qui êtes alignés comme une brochette à trois là vous avez quoi vous avez apporté quoi au football ivoirais pour courir sur le terrain là pour marquer et puis à sénégal 92 votre même chanson là après ça n'y a rien de rien d'être floco sénégal 92 après ça doit être floco à cause des coupes qu'on a payé pour vous de ne pas respirer une bande de cleptomane qui veut s'encaparer de la de la fille pour les 2% que l'état va donner là ils vont prendre vaut tout détourner une fédération la vie des sponsoris elle vit des messinariats les mécènes là c'est qu'ils vont chercher les mécènes ils vont chercher les gens qui veulent donner il ya des multimilliardaires dans le monde vous croyez il ya des multimilliardaires dans le monde il ya des gens qui sont multimilliardaires qui ont l'argent et puis qui ont vu souvent de donner soit à une association et les fondations qui ont envie de donner à une fédération pour dire moi chaque année de la manière les africains un fait sacrifice à carré là de la manière les africains pour les gens chaque année qui veulent donner à des à des fédérations qui veulent accompagner des jeunes si son passionné d'espoir et dit voilà mon cette année j'ai envie d'offrir soit un 100 millions 300 millions 500 millions à la fédération ivorène de football mais c'est par rapport à qui va que la personne a ouvri vous pensez que c'est par rapport aux plaisantins des 13 villes qui m'aient placé dans les maquis là qui vous connaît vous avez quels réseaux qui vous connaît qui vous connaît vous connaissez qui dans le monde ici qui va venir aux fruits vous êtes capable d'apporter qui même vous n'êtes vous qui vous connaît qui vous connaît on vous parle de ça vous êtes assis là vous êtes en classe sorcier là vous êtes à soi c'est sur le petit enfant là vous allez venir déverser votre votre misère morale votre échec dans votre parcours là c'est ça vous voulez déverser sur le jeune là qui vous connaît qui vous connaît pour moi même même 100 euros même votre crâne je peux pas donner à la fédération il va remettre ce bout parce que vous n'allez rien faire ça vous allez bouffer sa trache virou à maman a commencé ou à port bouée pour aller vous d'asseoir où je suis des pauvres pour manger c'est tout vous allez faire quoi d'autres qui vous connaît même moi même 5 euros même je vois votre candidat ne pas parce que vous n'allez rien faire avec ça c'est une question de confiance les jeunes comme les gens vous n'ont pas confiance en vous les sponsors ne pas confiance en vous depuis que vous avez joué au football à donnez moi le nom des stades que vous avez construit vous la n'est pas le pas de vous partez ce sont les stades que vous voyez à fait là le stade de la soye fière pour venir faire les mêmes maracana de 6 à quelques stades c'est vous qui avez mis de ce stade là c'est ça à nous la courir dessus on a grandi dessus à la soye fière en face des anges noires là c'est un faux boigny c'est pas vous c'est les besoins de la soye fière c'est le stade la soye fière vos groupes la association des anciens joueurs que vous êtes là vous avez construit comme des complets sportifs en côte d'ivoire venant au débat venant au débat vous avez construit combien de complets sportifs en côte d'ivoire cela on dit que vous êtes des hommes vous êtes des gens intelligents des gens capables vous avez construit comme les complets sportifs en côte d'ivoire depuis des années depuis 90 30 ans là vous avez construit comme les complets sportifs dans les villages je prenais les villages c'est simple à construire la ville à l'attitude avant on va débroussailler en fait il est au même poteau on dit complet sportif on met les trucs des toilettes on met les cuisines en fait vous avez construit combien dans le pays votre groupe d'association d'anciens footballer ou d'anciens joueurs ou j'en sais rien là vous avez fait quoi vous avez fait quoi le pays grillé vous n'avez rien à côté au pays vous êtes inutile vous êtes assis là c'est que votre chèque dans votre vie parcours professionnel là vous attendez de venir vous en capar et la fédération mais là pour vous enrichi c'est le vivre comme des pachas comme des babaché vous voulez vivre comme des babaché c'est la cia du pauvre les vieux qu'on va battre c'est à quoi ça que vous faites vos sociétés contre moi didier c'est quoi la fédération ivoiraine de football a besoin des compétences a besoin des carrures a besoin d'expérience a besoin de rigueur a besoin des réseaux on dit le réseau on est dans un monde qui tourne un réseau vous avez qu'à les réseaux les honneurs avec les réseaux c'est réel de nous fait bon mais on voit bon il est moins à l'autre dans son réseau et puis les honneurs quoi non quoi à parler traîner pour les prendre l'argent des sponsors que les entreprises ont qu'ils mettent dans leur poche la séquivité ça il vivait quoi de pas didier son nom simplement son nom vous la camadie soit on a dit je prenne ben badi qui est ben badi c'est qui celui là on le connaît pas même tu as demandé à un enfant tu vas s'occuper d'un bain qui est ben salah il connaît pas cela même arafat même la personne a qu'il est connu plus que vous dans le monde entier ici il est connu c'est ça la force d'un pays celui qui va faire vibrer qui va faire vibrer l'image du pays qui va lancer l'image du pays celui qui va faire rayonner l'image du pays c'est didier drouba est un vrai ambassadeur c'est de ça il s'agit c'est un vrai ambassadeur son nom simplement là tu vas un chine là tu dis d'être au bal à mon dieu ils ont disaient de quoi dans leur téléphone la téléphone de tous les jours là sa photo est dedans tu vas au japon la dit qu'on n'a pas le même pas ils vont faire tatouage des droits sur eux au brésil le monde c'est là c'est le c'est le pays du football on n'a pas le même pas j'ai appelé j'ai appelé là didier drouba est collé partout mais arrêtez un peu c'est quoi votre votre façon d'être même là c'est quoi en argentine on n'a pas le même pas qui vous connaît là-bas vous là qui vous connaît vous parlez de football parce que vous avez couru sur le terrain au sénégal on ne peut pas respirer c'est quel football mais vous connaissez même vos anciens anciennes phases de football là c'est ça aujourd'hui on a les petits mbappé ici mbappé il joue au foot même tu le regardes de la chorégraphie didier drouba à la tête de la fifla vous avez tous ces petits joueurs là qui vont remplir la côte d'ivoire qui vont passer toute la vie la vacances la séjour en côte d'ivoire c'est ça c'est ça on a besoin ne pas besoin de manger de plaques à lille à vous allez détruire le nom du football ivoirien que l'ancien joueur des anciens joueurs s'ils peuvent apporter pas aujourd'hui dans 2020 à la fédération ivoirienne 20 de quoi vivait drouba à la tête de la fifla vous allez voir comment la côte d'ivoire le football ivoirien à la fédération de vous allez voir mais attendez 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 c'est c'est tous les jeunes joueurs les jouent aujourd'hui le football à votre temps là ne soyez pas aigri si la ville est comme ça à votre temps on paye à moins les chers on paye à moins cher aujourd'hui les enfants sont payés par milliards didier drouba à la tête de la fifla donnez le monde de vos joueurs là comment ils appellent ce c'est pas ces pièces j'ai paru qui habitent tous les jours vous vous rendez compte les fonceurs vont les fonceurs vont tomber comme ça 50 sans que la côte d'ivoire efface un effort sont non seulement didier drouba c'est de ça il s'agit donc mettez votre ego là des côtés mettez votre haine des côtés mettez votre mépris des côtés si vous aimez vraiment le football ivoirien si vous aimez vraiment cette discipline si vous aimez vraiment la nation si vous aimez vraiment la côte d'ivoire mettez vous au dessus de votre ressenti didier drouba à la tête de la fifle c'est la côte d'ivoire qui gagne je vous le dis c'est le sport ivoirien qui est qui est au sommet mais c'est ce trio la dénie est là cela à la tête de la fédération même dîner même sera mieux que nous même le mali sera meilleur que nous je vous dis la vérité le mali sera mieux même que nous on sera la honte risée de la souris chiant ils vont apporter quoi mes amis il faut qu'on soit animé du bon sens soyons animés du bon sens le bon sens doit nous animer pour prendre de la hauteur et pour penser l'intérêt général soyons animés de bon sens le bon sens doit nous animer prenez de la hauteur pensons à l'intérêt pensons au foot pensons à la côte d'ivoire passons au drapeau ivoirien pensons à la nation que chacun fasse ce sacrifice le sacrifice à ça commence par toi que chacun fasse ce sacrifice du mois vous avez je l'ai dit ce matin à un ami je tiens ce matin dans je suis tiré par le nom je le dis le malin les droits d'idier drouba d'idier c'est comme à la san ouatara l'afrique ne les mérite pas du tout parce qu'ils ont ils sont tellement évolués que l'afrique ne les mérite pas parce que cette afrique n'est pas encore prête elle ne les mérite pas elle ne les mérite pas tout cas c'est comme ça ils sont des besoins ce que les gens recherchent là l'afrique le visa l'afrique ne vous mérite pas d'aider toi avec ado l'afrique ne vous mérite pas mes amis faut que chacun véhicule ce message prénom de la hauteur pensons à la côte d'ivoire d'abord et non à notre intérêt égocentrique pensons à l'intérêt général pensons à cet esprit des nations formant un corps formé un corps c'est penser à la nation d'abord la fédération la fille a plus besoin d'un homme d'expérience d'un homme des carrures d'un homme de rigueur comme drouba ditier et non d'un groupe de plaisanter qu'ils vont venir nous a merdé tout au long de l'année d'idier tu as mon soutien tu as mon soutien aujourd'hui tu as mon soutien d'aimer quel que soit tu as mon soutien mes amis disaient lui-même a fait sa réponse il a fait sa réponse si je ne me planque pas est-ce que c'est cela il a fait sa réponse j'espère que je n'ai je vois pas si il s'adresse à je ne sais pas à qui donc comme je vous l'ai dit je voulais dit tout à l'heure je vais bien je vous l'ai dit tout à l'heure je voulais tout à l'heure je voulais dit tout à l'heure voilà comme je voulais dit tout à l'heure on va couper le titre qu'on va arriver pour parler du monsieur l'autre là mais si l'autre on va parler du lui donc merci à vous tous courage à d'idées d'adouma didier c'est pas facile on dit l'âme qui a des fruits là c'est la black or lapide s'il te lapide c'est parce que tu es bon c'est parce que tu es n'a pas des fruits parce que tu as beaucoup à donner les gens qui ont échoué ont peur que tu démontres que c'est qu'on est possible de réussir ce qu'ils souhaitent ils ont peur de ça ils ont peur de la réussite parce qu'ils ont échoué si tu viens là tu vas démontrer que il ya la réussite on peut réussir et donc ça va démontrer leur incompétence des années d'incompétence à ça va démontrer ça ils sont dans la peur c'est pour ça il montre toute une histoire pour pouvoir tester que la pousser debout mais tu es fort là mais toi au dessus c'est des chats qui n'ont pas grandit toi tu as grandi j'ai suffisamment grand courage à toi mes amis reconnecter vous dans dix minutes on c'est pas à toutes à toutes merci à vous à toutes